Vous avez l'impression que vous avez encore des rêves à accomplir ? Eh bien hier sur la plage, il y a quelqu'un qui m'a fait les lignes de la main. Il m'a dit que ça allait venir maintenant. Donc j'attends de pied ferme ce qui va se passer et je m'y attends. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que la maison l'été chez France Gallet et Michel Berger, c'est plein de gens qui passent, qui viennent ? Ou est-ce que c'est vous, la famille et le plus grand calme ? Non, ce n'est pas vraiment les grandes tablées avec 10 personnes tous les jours. Ce n'est pas tellement ça, non. On est plutôt sauvage. Mais c'est ça qui est formidable, moi je trouve, dans cette région. C'est qu'on peut en même temps avoir une vie. Il y a des gens qui sortent dans les boîtes, qui voient beaucoup de monde, qui ont beaucoup d'amis. Ou alors on peut être dans sa maison très très tranquille en même temps. Et Ramatfeld, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur maison, qui sont dans leur coin et très heureux. Vous allez rester tranquille jusqu'à quand dans la maison ? On part là. Oui, on part dans quelques jours. Mais après on vient assez souvent hors saison parce qu'on aime beaucoup ça l'hiver. C'est un endroit merveilleux hiver. Vous parliez de Phnom Penh qui sera une des villes étapes de la tournée. Michel, c'est aussi une des chansons de l'album. Et c'est la chanson de l'album qui est dédiée à quelqu'un avec des remerciements. Est-ce qu'elle recèle une petite histoire qu'on ne connaît pas ? Oui, ce n'est pas dédié à quelqu'un. C'est dédié à toute une équipe. On a été visiter à Phnom Penh un hôpital qui s'appelle l'hôpital Calmette. Et on a été comme souvent, quand on a été dans des endroits où il y a beaucoup de difficultés, on découvre des équipes de gens qui font des choses formidables. Et c'était vraiment le cas. On a rencontré là des médecins qui sont des gens anonymes et qui ont fait un travail merveilleux. Beaucoup de ce qu'on appelle les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, qui font des choses vraiment formidables et dont on entend parler globalement comme ça. Mais quand on les voit sur place, c'est vraiment assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une manière de... c'est vraiment l'aventure moderne. Je comprends très bien que des jeunes qui ont maintenant entre 15 et 20 ans soient complètement fascinés par ça parce que c'est vraiment une manière de vivre qui est en même temps une aventure et avec quelque chose, avec un fond derrière. C'est vraiment très, très émouvant à voir. Oui, c'est ça, avoir le sentiment de pouvoir aider les autres. Ça, c'est formidable. C'était une façon de les saluer à travers cette chanson. Vous avez un petit endroit, vous aussi, quelque part dans le monde ? Ils le cherchent. On l'a cherché, là, il y a quelques mois. Non, mais moi, je dois dire que comme j'ai beaucoup travaillé depuis deux ans sur les spectacles musicaux que j'ai fait dans d'autres langues, dont j'ai été beaucoup, beaucoup aux États-Unis. On a fait le disque de Starmania, là, en anglais. J'ai beaucoup, beaucoup été en Angleterre et aux États-Unis et je commence à m'y sentir bien parce que, surtout aux États-Unis, parce que la musique fait partie totalement de la vie et ça, ça me rend très heureux. Côté Côte-Ouest ? Oui, côté Côte-Ouest, ou même à New York, qui est une ville beaucoup plus dure, mais moi, ce que j'adore là-bas, c'est le contact avec les musiciens, avec tous les gens qui touchent à la musique, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une autre manière de voir le rapport avec la musique et ça me fait du bien. Je me ressource beaucoup avec les rapports que je peux avoir avec les musiciens et tous les gens qui sont dans le domaine de la musique là-bas. Vous avez l'impression que vous avez encore des rêves à accomplir ? Eh bien, hier, sur la plage, il y a quelqu'un qui m'a fait les lignes de la main et je n'avais jamais accepté qu'on me le fasse. Et comme je suis dans une période un peu de trouble, je me disais « Tiens, peut-être que ça va m'éclairer un peu. » Et puis, cette personne-là m'a dit des choses extraordinaires. Et il m'a dit que ça allait venir maintenant. C'est maintenant que ça allait, c'est maintenant, enfin dans les années à venir. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Parce qu'il m'a dit « Vous rentrez dans l'immortalité. » Alors, je lui ai dit « Ce n'est quand même pas avec ma petite carrière de chanteuse que je vais rentrer dans l'immortalité. » Donc, ça va se passer maintenant. Il m'a dit « Oui, en effet. » Donc, j'attends, le pied ferme, ce qui va se passer. Je m'y attends. Ok, on va au rendez-vous, Michel. Vous aviez donné beaucoup d'argent aux voyants en question. Non, je suis très, très intéressé à savoir ce que l'immortalité va choisir comme terrain pour France. Mais en attendant, on va peut-être s'occuper de notre disque. Ce qu'on va voir après. Ok, merci en tout cas de votre gentillesse. Et puis, en attendant de voir si les prévisions se réalisent, on va... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'avait que 44 ans. Il était l'un des auteurs-compositeurs les plus doués qui soient. Il avait un don étonnant de découvreur de talent. Michel Berger a été terrassé par une crise cardiaque. Et il est mort la nuit dernière à l'hôpital de Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Moi, la seule chose qui m'importait, c'était comment gérer le chagrin de mes enfants. Comment faire en sorte qu'ils retrouvent une joie de vivre et qu'ils trouvent à nouveau la vie belle. Et c'était uniquement ça qu'il y avait dans ma tête. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore. Pas pour des bêtises, comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant. Pas comme avant. Pas pour des bêtises, comme des bêtises. Sous-titrage FR ?